Quand quelqu'un termine salat l'aïcha, l'aïcha c'est 4, vous n'allez pas me dire c'est 6 ou 7, l'aïcha c'est 4. Quand quelqu'un termine l'aïcha, il dit salam aïkoum à droite, et salam à gauche, et il fait le tasbih, il fait l'adkar. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a deux rak'at que les gens appellent communément, appellent shifr, mais qu'en vérité ne s'appellent pas shifr. Il y a deux rak'at que beaucoup de gens appellent shifr, comme je l'ai dit, et ne savent même pas pourquoi ils les font. Alors que ces deux rak'at, c'est la ratiba de salat l'aïcha. Quand on termine salat l'aïcha, il y a deux autres rak'at, deux unités qu'on fait pour la personne qui a l'habitude de faire les 12 rak'at. Les 12. Car j'ai dit tout à l'heure le hadith du prophète islam, quiconque prie 12 unités avec assiduité, Allah ta'ala lui construit une maison dans le paradis. Quelles sont ces 12 ? Parmi ces 12, il y a deux rak'at après salat l'aïcha. C'est pour cela, c'est étonnant, c'est étonnant que beaucoup de gens font les deux rak'at après salat l'aïcha, tu trouves ça chez tous les vieux, tous les vieilles. Demande à ta mère si elle peut s'endormir sans faire deux rak'at qui s'appelle chèvre. Alors que ces deux rak'at marchent avec quoi ? Marchent avec les 10 autres. Elles sont 12 au total, 12. Il n'y a pas seulement deux pour l'aïcha. Où sont les deux du maghreb ? Où sont les deux qui sont après l'or ? Où sont les quatre qui sont avant l'or ? Où sont les deux qui sont avant le saad l'sobh ? Deux du fajr ? Où sont-elles ? Il n'y a pas seulement deux après l'aïcha. C'est étonnant. Quand on fait saad l'aïcha, voilà, tradition. Quand on termine saad l'aïcha, si on a fait 10 avant, c'est-à-dire deux fajr, quatre avant l'or, deux après l'or, deux après l'or, deux après l'or, deux après l'or, maintenant on fait deux après l'aïcha. Ça c'est la ratiba de l'aïcha. Maintenant reste le huit, on va prier huit. Huit ça veut dire un père. Combien qu'on va prier ? Tu choisis entre une jusqu'à onze, ou même jusqu'à treize. Tu choisis, ou bien tu fais une, ou bien trois, ou bien cinq, ou bien sept, ou bien neuf, ou bien onze, ou bien treize. Tout ça, ça s'appelle huit. C'est d'après tes capacités, bi-ïdnillahi ta'ala. T'fadlal. 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 T'fadlal.